Mesdames et Messieurs nous allons regarder la suite rapidement faire un petit récap des Game Awards qui l'intro était plutôt correct on va dire c'était le prélive donc du coup on a vu un sorte de jeu isométrique zelda qui est plutôt mignon plutôt adorable que je vais voir les images s'il vous plaît ah oui meilleur choix enfin le jeu qui a le plus d'impact dans le temps de scénario c'est c'est quand même life is strange ça c'est vachement cool ah oui c'est vrai un jeu qui est sorti enfin qui est sur le game pass maintenant je crois RISK OF FIND 2 oui c'est ça oui tribes tribes of Midgard qui est super intéressant mais qui a pas assez de contenu je trouve j'ai rien dit il y a beaucoup de contenu ah c'est ça qui est sorti du coup mais attends c'est quoi god for challenger edition gratis pour les ppc plus free to claim d'implication ils veulent vraiment le vendre ce jeu ouais y'a du staff et tout c'est vraiment du port d'arène en fait j'ai aimé ce que c'était ça a pas l'air pay to win en tout cas et je vois pas de pvp et ils sont challenger ok pourquoi pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre le personnage qui va être en bêta nouvelle bêta qui arrive dans pas longtemps alors ça une massacre tronçonneuse je m'y attendais mais tellement pas c'est vachement cool qu'ils fassent un jeu sur sur ça mais j'y jouerai jamais j'ai massacre tronçonneuse c'est mon un de mes plus grands une plus grande peur entre ça et massacre la tronçonneuse et comment il s'appelle comment elle s'appelle le grudge c'est les pires c'est les pierres pour moi c'est bien je me pose la question si j'ai pas les mêmes qu'on fait qu'on fait vendredi 13 j'étais j'ai des outres ah oui un mois le 3 je sais pas ce que c'est mais ça a très très tactique on s'en fout l'e-sport on s'en fout ok telltale telltale qui revient dans le game dans le game dans le gang qui revient dans le game avec un jeu sur la série v expens que je n'ai jamais entendu parler enfin si j'ai des rumeurs mais que je n'ai jamais vu mais je n'en sais pas plus que ça j'ai entendu dire comme quoi c'était vachement bien et cetera par contre c'est du full 3d c'est ce qu'ils font je vois le fameux gus 2 c'est ça que j'attends moi ça voit le fameux gus babylon enfin le jeu de square et de platinum games babylon qui va sortir qui va avoir droit de mise à jour je n'ai pas compris ce que c'était mais c'est ça c'est le jeu il va sortir world première sur chivalry 2 ça m'a fait rire ça le jeu est sorti il n'y a pas longtemps et apparemment c'est un petit four très mort il est plutôt plaisant quand même à jouer d'accord oui le dlc du modiste enfin dlc histoire de mon centre rise sur switch il est sorti sur pc je pense même plus tôt ne me base les questions tu vois en vrai ça serait pas mal de jouer à monster hunter en live je suis pas vraiment fan de la licence mais au moins peut-être le world juste graphiquement parce que j'aime beaucoup quoi il y a des animaux ? oh ce jeu je sais pas ce que c'est mais ça a l'air tellement bien c'est c'est quoi déjà l'histoire c'est quelqu'un c'est une fille qui doit se venger de ses ex ça a l'air 100% sans prise de tête ça a l'air vraiment énorme il faut que j'y joue il faut que j'y joue à ce jeu c'est un délire c'est une bonne ambiance trouve toi même faire ce team je peux lui par contre la tante elle est méga vénère coming soon putain n'a pas de date c'est vrai je demande compte que mon casque est entremêlé de quatre milliards de nœuds demain soir au twitter de la tante jeff keeley jeff keeley va chater avec bruce campbell lui aussi et sabre tim willet sur le jeu qui va venir l'année prochaine et maintenant on a le premier premier gameplay de l'autre jeu de l'Evil Evil West qui nous annoncions également l'année dernière à l'Evil Awards Du gameplay ? Je ne sais plus sur quoi c'est là ? Ah ouais, du gameplay ! Apprendre les dépensettes quand même hein ! Parce que si c'est vraiment du gameplay, je... Je me coupe une jambe. En fait, je me pose vraiment la question si c'est vraiment du gameplay. On dirait hein ! Mais euh... Du gameplay scripté peut-être ? Ça a l'air trop mou pour être du vrai gameplay. Ah oui, le petit jeu... Comment on appelle ça ? Metroidvania... Avec des vibes de Hollow Knight. Très très plaisant à voir, et ça a l'air très dynamique. C'est adorable. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop trop bien. Yeah, we're gonna be wakking sickles too. Hummm... On s'en faut... Hi everyone, how are you doing next year ? Ah oui, alors ce jeu il a trellement beau ! C'est... Il a très très politique. Des vibes de... Comment il s'appelle ça ? Hummm... Il dirait un mix entre... Mon petit... Le petit prince... Hummm... Quelle est-ce que c'est déjà ce jeu avec... Hummm... The Asgardian... Et... Planet of Lana. En fait c'est ça, il dirait un Limbo Zelda. C'est un peu particulier. C'est euh... La musique... Une musique dans Arkane. Oui, oui, oui... Mais encore. Ah ouais... Il y a quand même le... Le héros de Shang-Chi. Le héros de la chaîne. Et la liberté pour le meilleur jeu indépendant. Ouais... Attends... Ah non, c'est bon. Je croyais que j'avais loupé un passage, mais non, je me souviens plus que ce... J'sais comment il s'appelle. Meilleur jeu indépendant pour Devdorm, j'ai joué, ah oui il y avait Inscription et Kena et j'ai parié sur Kena, je suis tellement content, merde. Ah il le mérite tellement, même s'il a l'air très très simple, c'est un jeu qui veut vraiment le détour, Kena c'est vraiment une grosse favorite. Mise encore Ninja Theory, putain ouais l'orgasme. Et le pire c'est que, quand j'ai vu la séquence je croyais que c'était pas du vrai gameplay, mais c'est du vrai gameplay c'est ça le pire. C'est que j'oubliais que Ninja Theory, enfin ce studio, ce jeu avait déjà une très très bonne réputation en terme d'animation. Et là c'est, je m'attends pas, mais si c'est comme ça vraiment dans le jeu. Je dirais que c'est comme ça dans le jeu parce qu'on voit une petite imperfection quand même. Ok, j'ai bu du passage. Et oui, elle se fait sa couvrir ça. C'est vraiment énorme. Il est très très bon. On sent l'actrice qui s'arrache la gorge comme pas possible. Au moins d'un petit peu. C'est énorme. Trop trop de mystère et je n'ai toujours pas joué au 1, il faut que je le fasse. Parce que le stade de notre art continue à devenir meilleur grâce à Ninja Theory pour cette incroyable pièce. Et maintenant, c'est l'heure de notre premier de nombreuses nouvelles annoncements à la Game Awards. J'espère que vous êtes prêts. Même si je n'aime pas trop... Comment il s'appelle ? Même si je n'aime pas trop con Team Dreams, j'étais un peu dégoûté. Mais il est très très énigmatique. En fait, je n'arrive pas à me placer dans une ligne temporelle de Star Wars. Parce que je n'allais pas savoir si c'est avant ou si c'est après les événements. Parce qu'il y a plein de personnages et plein de petits morceaux qui rappellent les premiers... Enfin, la prélogie. Voilà, il y a Yoda. Il y a, je crois, Cetropeo. Oui, voilà. Non, ce n'est même pas Cetropeo. Ce n'est pas le vrai. Il y a une variante. Non, c'est vraiment un opus qui se passe avant. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore du verbe dans le scénario... Quoi ? Il va y avoir encore du verbe dans le scénario de Star Wars. Alors, c'est un savant incurvé. Et il ressemble étrangement à celui de... Quoi il s'appelle ? De... De... Comment il s'appelle ? Celui qui meurt. Celui qui meurt. Contre Dracula. Contre Doku. Une nouvelle race extraterrestre encore. Une armée qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais entendue. Ça, on me connaît. Mais c'est super bizarre en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je me pose vraiment encore des questions. Où est-ce que... Quand est-ce que ça se passe ? C'est ça le pire. C'est que c'est vraiment cryptique. C'est vraiment... Mystérieux. Par contre, ça pue la classe. Mais... J'ai... J'ai... J'ai avancé du mal quand même. C'est un peu plus simple. Après pourquoi pas. Et j'espère juste que ça ne sera pas... Ça ne sera pas... Un jeu à potter une clique de Contenade Dremes. J'espère juste que ça sera un vrai Open World. Un vrai. Avec du vrai gameplay s'il vous plait. C'est vrai ! Les jeux 1D, oui super, oh super. Bethesda qui craque et qui balance toutes ses clés, c'est une chose que j'ai cru halluciné. C'est qui l'autre que j'ai eu qui avait fait ça une fois ? Bah c'est moi que c'était Devolver pendant la conférence 8.3, qu'ils avaient craqué, ils ont balancé plein de clés aussi. Ah si si si, DLC pour... Oui Lost Ark voilà, enfin DLC, extension de l'histoire pardon. Oh Wonder Woman, oh j'étais tellement heureux de la voir, je m'adorais tellement pas qu'il fasse un vrai jeu sur elle. Et je ne sais pas qui c'est qui fait le jeu, ah non c'est Monolith, d'accord. C'est Rocksteady, ça aurait été intéressant. Vu qu'ils ont fait... Pardon, vu que Rocksteady a fait, je suis arrivé, vu que Rocksteady a fait, comment il s'appelle, les Batman Arcade. Ah oui, Dame Dimitrescu, qui reçoit un prix, j'étais jouée au hockey hier soir, elle est giga grande en fait. Elle est très très grande. C'est ce que j'ai jamais fait dans ma vie, hum, merci beaucoup, c'est un honneur de recevoir cette award, et c'est un honneur d'être en train d'aujourd'hui. Enfin elle fait beaucoup de cosplay de Dame Dimitrescu, sur Instagram, j'ai un truc dans les... En tout cas c'est vraiment cool. En tout cas c'est vraiment cool. C'est une histoire. Ce n'est pas la histoire que tu veux dire. Cette histoire, ça prendra toi 내�ei. Voilà... ... Un honneur. Un homande au nom en usant pour hybris. Putain Je suis tellement content pire d'elle je suis tellement heureux l'un des meilleurs jeux que j'ai fait Et de vrai ce que j'ai compris ça sera laurent putain le vol. Y'a Max Payne Y'a Max Payne le vrai De vrai ce que j'ai compris Alan Wake 2 ça sera un vrai jeu survival au rang Il est tellement classe, il est tellement classe ce mec Faut que j'en fasse tous les Max Payne aussi Faut que j'ai trop de jeux à faire Je veux trop faire plein de jeux Déjà il faut que j'en fasse Ville ou Ville Max Payne Surtout le 3 Ah et voilà je me suis arrêté là en fait hier soir Parce que c'est l'acteur original de Enfin qui donne la voix pour Sonic en VO Pour éviter Pour éviter Ah oui pour éviter de D'être copyrighté Parce que je me suis fait strike sur Youtube Parce que j'avais montré une image Une fraction de l'image D'un film Je me suis fait strike et du coup j'ai débuté Euh Donc ouais Sonic 2 le film Je suis vraiment vraiment impatient Je suis très très curieux Déjà que je l'avais beaucoup aimé Bonne bonne référence geek Avec plein plein de refs à Sonic justement Et euh Je me suis arrêté là Ou dans la première Ok Guerilla Games Ah bah c'est l'autre là C'est euh Euh Horizon Zero Dawn Sûr Sûr que c'est ça Et les machines sont hors de contrôle Ouais bah voilà c'est ça J'aime pas ce jeu Mama Qu'est ce que j'aime pas ce jeu Il est très bien hein Il est très bon graphiquement Il était super cool Mais c'est pas C'est pas ma cam C'est pas mon truc Franchement euh Non Bah ça lag ou comment ça se passe ? Ah non c'est Non non c'est normal d'accord ok Le jeu est très très bien mais Enfin il est très beau Mais euh C'est pas mon truc Vraiment c'est Je crois que c'est Bon elle chante ok C'est pas vraiment le truc Qui m'a le plus marqué Le 1 surtout Le 1 mais en version Super S5 Et restez là Comme nous réveillons Pour la première fois Le plus écouté Les artistes Spotify Et les songs Sur les consoles de jeux En 2021 Aussi sur la musique www.riottgames.com Pour downloader le full outil C'est ça Ah J'ai joué l'esprit Final Fantasy 7 Non Ah non c'est que le 1 C'est que le 1 D'accord Donc Final Fantasy 7 Sur PC Ok C'est cool quand même Que PlayStation est en train de s'ouvrir En train de s'ouvrir au PC Moi j'attends qu'ils mettent The Last of Us sur PC Bordel Je veux des mods Je veux plein de mods J'ai jamais fait le remake Enfin le remake Yuffie Mais en perso Casse-couille de tout l'univers Avec vanille Et de Final Fantasy 13 Ah putain oui Il a fait une musique sur Xbox lui De quoi quoi ? I mean if I could Get away with that Le Game Pass c'est des jeux PC Yeah we know Yeah we know And we are at the TGA's TGA's I guess that's kinda like saying We're at the The Game Awards Oh putain C'est des cracks D'accord Apple Store Apple Store dans le Game Awards Qu'est-ce que... Candy Crush Inchant Impact Ok 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 Google Play c'est tout Ok c'est juste une pub gratuite D'accord ok Peu de soucis Oh d'accord c'est une petite rétrospective Tout Qui Et On ne sait pas Oh c'est chill Marche simulator Session Diana Attends quoi 43 musiques 0 copyright Mais le go Rial qui fait des musiques gratuites C'est bien ça Session Diana Ok je prends Si c'est gratuit c'est pas cher Ok Post-punk Journée Program manager Ok 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 pas de soucis Ah oui Shang-Chi Oh hey guys what's up Oh yeah Oh yeah Oh yeah Direct ce mec a attendu 10 ans pour jouer Shang-Chi quand même il fallait le faire Meilleur jeu d'action Back 4 Blood Bof Il est bien mais sans plus Fils Valery 2 Il mérite pas un prix Deathloop Oh ça sera Deathloop Obligé que ce soit lui Stargry 6 Oh Returnal 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 Meilleur Le meilleur Il est trop trop bien Et il y a que lui qui peut gagner c'est obligé Oh yes C'est trop bien Comment il a poussé Oh putain il a gagné Oh putain il a gagné Oh t'as vu on a gagné Tiens chef Ah c'est trop cool Ah mais ton frit il est vachement gros en fait C'est super cool pour eux Returnal c'est vraiment un bon jeu Ah oui je m'étais fait spoil C'est l'extension qui va arriver sur Destiny 2 Avec des armes de Halo Ah oui parce qu'on a fêté il y a 30 ans C'est vrai qu'il y a un DLC Qui est payant Malheureusement Qui rajoute des armes de Halo Ouais Ok Et c'est encore déjà en février non Le DLC Excusez moi Ah oui c'est ça Le 22 février Pourquoi pas Alors quoi ? On va se calmer C'est gentil Quoi ? Ils sont de retour pour un nouveau jeu Quoi ? Ah c'est pas gentil Ok game studio D'accord alors c'est le créateur qui revient avec son studio c'est ça ? Avec un nouveau studio ? Crédateur ouais d'accord C'est le vrai de vrai Enfin c'est le vrai papa de Silent Hill ça Oh trop classe Oh Oh Ok Ok Et on sait pas si c'est un Ok Slaterhead Ok Ok Parle papa de Silent Hill Oh 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 Donc ouais alors C'est ça C'est du bien compris C'est le créateur de Silent Hill qui revient avec son propre studio Et la musique c'est le compositeur original de Silent Hill En parlant de juste ça, nous avons un autre nouveau jeu à annoncer d'un studio Comprisé de nombreux industriels de l'industrie Regardez ça Alors si c'est un vrai Silent Hill, enfin si c'est un Silent Hill action, moi je le prends Enfin le... Mais je le comprends Silent Hill action Pre-alpha, oula ça sent mal C'est C'est un jeu Cotelu ? Ah ils sont dégueulasse, important Mais bien fait Ah mais c'est du préalpha donc on ne sait pas si c'est quoi c'est Alice version moderne Ok c'est un FPS en tout cas enfin c'est un first person oui Oui petit joueur Oh ok c'est du craft on peut faire sa sombre au village ok d'accord Ok il y a des morceaux variés Il y a plusieurs contrées c'est bizarre En fait c'est comme dans minecraft ça c'est plusieurs biomes Oh c'est joli ça Mais cette tenue elle me tue ça colle tellement pas Ok Ok Nightingale ok pourquoi pas C'est intéressant Un open world avec des biomes Comme le premier Future class Ok Hello world Ah non le copyright Oh putain Non non mais coupe toi merci Donc du coup c'est quoi le truc Il faut que j'ai regardé son son quoi C'est Ah c'est euh BitSaber sur Oculus Quest 2 C'est ça ? Ouai c'est ça ? Ouais c'est ça ? Qu'est ce que ça ? Putain c'est ça ? Qu'est ce qu'il est vus ? Au moment c'est un argument pour que j'achète un Oculus Quest Ah Le seigneur des anneaux goloom Monter jusqu'ici C'est un particulier ça aussi Ah la tronche Ah la tronche Ah la gueule Oh la gueule Ils ont fait quoi à goloom mais je sais pas Ah il est dégueulasse Ok c'est tout Ce jeu sortira sur Switch quand même Donc ouais je suis choqué de la tronche de De couloom Quoi c'est Alors ouais ça je l'ai vu Je me suis fait spoil sur Twitter P.U.B.G qui passe gratuit Enfin free to play Ah la musique et copyright Du coup P.U.B.G qui passe gratuit J'ai choqué Ah nice Ouais franchement ouais Entre guillemets c'est une bonne chose Moi aussi Surtout depuis la meuf qu'ils ont rajouté dans la meuf désert Mais je me disais que le prix était trop Ça me fait plus que Fortnite Ouais Je peux comprendre Après c'est deux univers qui sont complètement différents Puis surtout dans P.U.B.G tu peux jouer à la première personne Ça c'est cool Ça c'est un truc que j'adore Puis en même temps je pense que S'ils ont fait ça C'est pour concurrencer avec Warzone et Fortnite justement Parce qu'ils captent que Que le jeu est un peu en train de chuter Enfin c'est un peu sur la même ligne Ça augmente pas Ça baisse pas Ah tiens la meuf ressemble à mon ex Oh putain Est-ce que c'est un jeu d'horreur Oh oui Il y a des trucs qui montent sur les murs Il y a des vibes de... Ah mais si Non 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 c'est pas pour les créateurs de P.U.M.S.A.L.O.D. Enfin de Limbo etc Je crois qu'ils en avaient parlé à l'I3 il y a pas longtemps Oui il y a le gamin c'est ça Oui j'avais déjà vu des images Oui oui Limbo Mais ouais je pense que c'était par le même créateur Mais en tout cas ça a l'air très 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 scénaristique Très très scénarisé Sommerville Ouais Ça a noté ça Je le note Franchement il a l'air très très intéressant L'aspect low poly comme ça Justement de Limbo Et de Inside Out C'est ça Le deuxième jeu qu'ils ont fait Avec le gamin qui va dans une usine de viande Ça a l'air très intéressant Asbestos C'est ça Cuphead Pourquoi il y a Cuphead ? Le batteur Il aime son métier Ça Le Henri Cavill de Leader Price Ça se voit qu'il aime son métier lui Ok Il bug le bâtard Attends il cupide sur la batterie Bah ouais c'est ça Est-ce que c'est une extension pour mon Cuphead ? Le jeu il a quel âge maintenant ? Il passe son TV sur Xbox One ? Attends Cuphead il doit avoir 6 ans ? Non 5 ans ? 5-4 ans je dirais Non non il doit y avoir un DLC sur Cuphead C'est obligé Ouais c'est ça C'était un DLC pour Cuphead Ok Pourquoi pas DLC à Island ? Oh c'est adorable Ah oui c'est vrai que pour la sortie sur la Switch Ils avaient annoncé un nouveau personnage Nouveau personnage qui n'a pas attendu une heure Pour se retrouver sur Rue le 34 Bien évidemment C'est trop bien fait C'est les mêmes techniques que l'époque Ok donc nouveau boss Voilà c'est un nouvel contrat quoi Pourquoi vous faites pas directement un 2 ? Tiens mais la direction artistique de ce jeu est trop bien C'est trop trop bien Ohlala ils sont taux C'est trop 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 Je ne les ai jamais fait Enfin je ne les ai jamais fait Et il est gratuit sur Game Pass Putain l'animation est incroyable On le tourne de DLC 30 juin 2022 30 juin 2022 The Dacius Last Course Ok Pourquoi pas World Premiere Sonic Team Euh Sonic Comment il s'appelle Sonic Rangers Euh Putain c'est ça Oui c'est ça C'est clairement ça Est-ce qu'on va avoir des vraies images ? Ok Ah c'est une game ça ? Putain c'est deux fois plus beau que Pokémon Arceus déjà Donc ça sera vraiment un open world Oh la musique elle fait tellement King of Mars Mais on reconnait rien de Sonic hein Il y a peut-être une zone de grain j'ai pas vu Apparemment pour escalader Je vois Il y a une voix C'est quoi ? Sonic Frontiers Ok Sur PC PS4 Xbox Xbox One Video Switch PC Ok il y a des gigaboss Sega Pourquoi pas Pourquoi pas ? Ah Kojima Ah Ah Vas-y Metal Gear Oui Death Stranding 2 Vas-y Ah D'accord Et la première fois Je vais vous présenter Je vais vous présenter Je vais vous présenter Je vais vous présenter Il y a tous les euh... Tous les euh... Ils veulent trouver ce qu'ils veulent. Les gens payent le bon money, pour leur sentir mieux. Quand quelqu'un qui leur leur croise, et les gens seuls, alors vous, vous l'aurez. Vous essayez de trouver un chemin. Je vous le dis, non? Il n'y a pas de chemin. C'est quoi ? Nightmare, allez, ok. C'est quand ? C'est quand ? C'est quand ? Le 17 décembre, ok. Il y a tous les monstres en référé de Del Toro, ça me fait kiffer. Del Toro, il a un peu ma vie quand même. Quand j'ai une image sur le tournage de Pacific Rim, quand il y avait la gamine qui n'arrivait pas à dire... Enfin, il y a le passage avec la gamine qui n'arrivait pas à dire... qui n'arrivait pas à dire... Guillermo Del Toro. Et un festival s'excusé sur le tournage, et Del Toro il s'est approché et dit, mais appelle moi... Del Toro. Voici les nominés pour Best Art Direction. Best Art Direction. Best Art Direction. Ah, Best Art, ok. Des floupes ? Non, non, clairement pas. Clairement pas. Ok, ouais, ouais, ouais. Peut-être, ouais. Oui, oui, si. Vous savez quand même du tout ? Ah ! Ah ! Ratchet & Clank ! Ratchet & Clank, s'il vous plaît. Ok, là, tu déclenches. Alors, Kena ou The Art Plus Space. Ah ouais ! Ah ouais, il y avait 3 bons jeux en fait. D'accord. Et le Game Award pour Best Art Direction va à... Deathloop. Mais c'est une blague ! Voilà, ces mecs ils sont contents. Parce qu'ils ont reçu un prix. Ils sont pas conscients que c'est un des mauvais prix quoi. J'en suis sûr et certain qu'ils sont juste contents parce qu'ils reçoivent un prix. C'est super weird. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le bête de ce genre de modèles tour. Ouais, ouais, moi... Merci, euh... Michel, mais euh... Non, 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 ton accent m'a dégoûté. Deathloop, c'est pas... C'est pas un jeu, c'est une arnaque. Le choix des joueurs. Forza, Halo Infinite, Tatex 2, Metroid, Résentébile. Ok. Pourquoi pas ? Meilleur jeu... Alors... Meilleur... RPG. Cyberpunk. Consenters. Cat Nexus. Hachinigami. Telesoff. Telesoff. Mais t'es sûr ? Il est incroyable. J'ai jamais joué mais il est incroyable. Meilleur musique des Cyberpunk. Deathloop. Nier Replicant. Marvel Galaxy. Ah, ils sont quand même... C'est pas mal le coup de mettre le titre entier de Nier Replicant. Ça c'est cool. Cyberpunk. Cyberpunk. Sérieux les gars ? Content Creator of. Dream. Congratulations Dream. Of course... On parle de Dream, le YouTuber ? Celui qui a triché sur Minecraft. On parle du mème là ? Vous êtes sérieux ? Voici les nominés pour le meilleur jeu de multiplayer. Et le Game Award va à... Il prend 2 ! Mais c'est une blague ! C'est une putain de blague ! Vous l'avez fait ! J'ai appris à garder les microphones à l'intérieur de vous. Regarde les gens là ! Regarde les gens là ! Pire jeu ! Le pire jeu qu'il ait fait ! Le pire jeu qu'il ait fait ! Please welcome WNBA player et Team Liquid streamer, Ariel Powers ! Non mais on va tous... Best mobile game ! Euh... Phantasia, Genshin Impact, League of Legends ? Marvel Future ? Marvel Future ou League of Legends ? League of Legends ? Genshin Impact ! Mais c'est une blague ! Mais ils ont craqué ! T'es pas à l'aise machiné, ça se voit. Ok. PUBG mobile, ok. Ok, ok, ok. Quoi ? Cloud Gaming, Luna ! C'est une blague ? Ils vont se ramasser ! Ah, Marvel Time 2 ! Encore un DLC ? Ah, c'est une f***** ! Hope me c***** ! Bon, ça on peut s'appeler parce que c'est pas vraiment des grosses annonces. Enfin, comment on fait un Verminite 2 ? Royal Priest, ok. PC et Xbox, et il arrive en janvier sur PS4. Sachant qu'un PS5 est sorti, mais bon, c'est pas mal, pas ton boulard. Un jeu de narratif, un grand jeu demande aussi de faire un narratif. Il est bien terminé, des deux mains. Il texte tout ! Oh, p***** ! Mais non ! Life is Strange ! Life is Strange ! Oui ! Marvel ! Non, Life is Strange ! Life is Strange ! C'est quand je devrais par amour, mais Life is Strange ! Life is Strange ! Life is Strange ! Life is Strange ! Ok, j'ai pas joué donc je peux pas savoir. Ubisoft mon verre ! Apparemment il est bien, mais bon... Ah oui, c'était le fameux... Le jeu Tahiti. Oh, c'est Breath of the Wild ! Oui, c'est... D'accord. C'est adorable. Bon, c'est du copier-coller, mais c'est un peu adorable quand même. C'est ça l'avantage. C'est l'avantage. Non, c'est... C'est copier-coller. Oh, bien, ok. Oh, c'est cool ça ! Petit strat ! ZELDO ! Ouais, c'est ZELDO ! C'est un petit jeu indé fait par un studio de Philippines, je crois. Ou alors c'est vraiment un truc des îles. Et c'est un jeu indé que ça fait au moins trois ans, je crois. Ça fait déjà trois ans qu'il est en développement, je crois. Tchia ! Ah, Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est ça. Franchement, c'est très chill, j'aime beaucoup. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est vraiment un peu beaucoup du copier-coller, c'est un peu dommage. Enfin, c'est les mêmes animations, je veux dire. C'est... Ceux qui se soulèvent, etc. Oh, c'est... Oh, c'est... Ok. Hein ? Attends, quoi ? Elle fait peur, mais c'est... Mais c'est Whaler ! C'est la femme de... De Su-Squad. Ouais, c'est trop bien. Je ne sais plus si on la voit dans le trailer du jeu. Elle a enlevé ses écarteurs ? Ah non, non, ok, j'ai eu peur. Elle fait peur, mais non. Parce que si vous le faites, believez-vous moi, je l'ai entendu. Evolvez plus. Imaginez que c'est Samuel L. Jackson, mais en fait à son femme, c'est tout. C'est pour ça qu'elle est super sympa. Il n'y a pas de trailer ? Ah si, il y a un trailer quand même. Dombrang. Mais je suis super curieux. Du vrai gameplay. Parce qu'on l'a toujours pas eu. C'est que des cinématiques qu'on a là. Et euh... Putain, mais un jeu de Su-Squad. Mais j'ai attendu depuis tellement longtemps celui-là. Avec King Shark et Harley Quinn. Quoi ? Oh ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. On va avoir du gameplay sur le... Sur le... Sur Flash ? Mais montrez-moi du vrai gameplay s'il vous plait. Oh trop classe. Ok ok, c'est du vrai gameplay. Oh ça a l'air tellement bien. La tête de Queen. Franchement elle est cool. J'aime bien moi. Mais c'est trop flippant. Ah mais non. C'est bregnac. C'est obligé que ce soit bregnac. Quoi ? Pour une fois que je m'intéresse à... Oh j'ai l'impression qu'il m'intéressait là. Mais King Shark quoi ? Bon mangue qui peut se téléporter. Ah mais ça mais... Ça ce sera... Ça sera mon kiff. Y'a les finishim. Ah ! Elle vient ! Excellente. Excellente. J'attends la prise en bas quand même. Parce que j'ai vraiment hâte. J'ai un peu peur quand même. C'est excellent par contre. Oh ! Là pour une fois j'ai envie de jouer avec tous les personnages. Tu veux voir ce qu'un vrai héros peut faire ? Je te montre. C'est parti ! C'est parti ! Excellent. 2022. Ok. Rocksteady mais il se surpasse. C'est un peu un bon jeu fou de mexicanisme. Ah ! Forspoken. Rihanna ? Ah non putain ! Elle ressemble vachement à Rihanna. Enfin Rihanna de l'époque. Rihanna jeune. Elle est une rude c***** ! Montrez moi le gameplay. Ah mais Forspoken quoi le truc. Oh la 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 la. Mais peut-être. Tu peux. Quelle beauté ce jeu. Oh la la la. Il se surpasse sur PS5 je crois. Non. Sur PC, Xbox, ça c'est sûr. Non PS5, Xbox. Ouai. Oh putain il y a du surf. Camouflage, ok. Oh la la. Mais ça donne tellement envie bordel. Sortez le maintenant. Final Fantasy XV, si ils avaient eu du temps à sortir. Le 24 mai. Ok. Ça a l'air sympa. Franchement ouais. Je servais. Saber Interactive. Oula. Oula. Focus Entertainment. Heu. Saber. Warhammer. 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 J'ai une idée. Sous l'est que j'ai l'impression. Je prends. Ce. Un peu. Attends parce que là il y a du Warhammer en fait. Ok. C'est les humains. C'est la première platoon. On a perdu le square. On ne peut pas le garder. Ok. Space Marine. Encore un jeu tactique à 4 personnes. Calme mais. Les trailers. de Warhammer ce n'est pas impressionnant les gars y'a quelqu'un qui sont sympas ? j'avais joué à un vieux jeu solo qui était excellent qui était sur PS3 qui s'appelle Space Marine j'ai joué à Space Hulk récemment sur PC qui était vraiment cool, un genre de FPS très rapide qui peut se jouer à 4 personnes après t'as les Down of War qui sont tactiques, il y en a 3 opus les DLC, enfin Down of War 1 et 2 sont vraiment excellents le 2 est système de couverture etc le 3 apparemment ça a un peu régressé mais ça fait longtemps qu'on a pas eu de vrai jeu d'action en fait comme j'ai dit à part Space Marine qui était un vrai jeu solo avec une vraie histoire avec un vrai personnage c'est un personnage ahah ahah perle Merde ! Oh putain ! Bah voila ! Donc du coup on va avoir un 2HPX Marine ! C'est Tim Willocks de Sabre et le star du jeu qui va jouer le Capitaine Titus, Clive Stand et... Tim ! Qu'est-ce qu'on voit ? Je suis tellement excité que je peux parler de ce jeu. Nous faisons Space Marine 2. Un sequel à l'équipe Warhammer 40k. Et Sabre, nous avons utilisé l'expérience que nous avons appris de jeux comme Halo, Wait 2 Ampens, World Warzy pour vraiment apporter ce jeu à l'avenir. La version anniversary est excellente. Parce que tu développes carrément les costumes, enfin les armures et les couleurs de certaines armées qui sont connues dans l'univers de Warhammer. Et le multijoueur, il est impeccable. Même encore aujourd'hui je peux encore y jouer alors que le jeu est vieux. Mais le jeu est excellent. Il est vraiment excellent. T'as des armes variées, t'as plein de bon... Enfin, tu te vois contre les orques, du coup ils sont cons. Mais c'est super varié, c'est bien difficile. Ça respecte bien. Enfin, même si tu connais pas le lore de Warhammer, c'est un jeu qui est excellent. Franchement, j'ai passé le bon moment. Il a un peu mal vieilli, je dirais. Merci beaucoup pour... Sentro ? Oui, Sentro. Du coup, Sentro qui revient, c'est vrai. Avec un reboot... Secret part. Là, on va se prendre des rores. C'est pas un geht КРА. L'idols. OK. Les bleus. Les marshals. OK. Aller! La musique. Apparemment, on va l'essayer. Wingsuit OK. C'est parti ! Mais moi je veux savoir si on peut custom son perso ? C'est ma seule question ! On peut custom son perso, ok merci ! Le retour des véhicules customisés apparemment Ah j'ai envie d'y jouer maintenant, ok ! Le M3-8, pas de soucis ! C'est nice ! Ah ouais sur Fall Guys ! Faut qu'on y joue, faut qu'on y joue ! Faut qu'on fasse les missions ! Ah y'a tout le monde ! J'ai pas vu les costumes ! Oh putain y'a les 4 costumes ! C'est trop excellent ! Il est faux ! Il est faux ! Ah ils sont adorables ! Du coup le maire il peut avoir les 2 skins aussi ou pas ? Ah on peut faire que les quêtes ! Il faut qu'on les fasse ! On va les faire ce week-end ! Oh putain ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Doom ! Doom ! Cuphead ! Ouais c'est vrai ! Y'a eu une bangoose ! Euh... Ils sont pillés ! Ok ! Shovel Knight ! A part Kenna ! On sait pas qui c'est ! Décembre ! Du 28 décembre ! Fall Guys ! For a limited time ! Jumping now ! Eh ! A part Kenna ! Y'a pas un costume qui m'intéresse ! C'est ça le pire ! Dommage ! Il y'a encore beaucoup de show left ! Et Twitch.com ! Oh la la cette merde ! 2042 quoi ! Waouh ! C'est tout ? Ok c'est pour Noël ! Ok ! Le mec a rien là ! Ce jeu est en train de faire de... Ah ouais ! Ça par contre il faut vraiment je chove ce truc ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Euh... C'est un chanteur lui non ? Euh... I love action adventure games ! Ok ! Meilleur jeu d'action aventure ! Cana Galaxy ? Ouais ! Pourquoi pas ! Je dis ouais ! Metroid Raid ! Oui ! Oh la musique ! C'est pas action malheureusement ! Mais il est très bien ! Ouais ! Ouais ! Ratchet & Clank ? Ou ? Euh... Les antivis du village ? Non ! Metroid ou Ratchet & Clank ? Les deux ! C'est un des deux ! C'est obligé que ce soit un des deux ! Ratchet & Clank ? Ratchet & Clank ou Metroid ? Metroid 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 ! Metroid Dread ! C'est excellent ! World Premiere ! Funcom ! Oula ! shiro ! Level Infinite ! C'est un jeu tactique déjà ! Ca me plaît pas ! Enfin j'aime pas ! C'est pas mon truc ! Un jeu tactique ! C'est les vaisseaux de Dune ça ? Ouais c'est Dune ! Putain ils refont un jeu tactique sur Dune ! C'est bien ça ! Pourquoi pas ? Après j'ai pas le piant malheureusement j'ai pas le piant ! C'est ma vengeance ! C'est ma dune ! Dune ! Dune ! Spice War ! Ça vend pas trop la guerre des Lépices ! Attends quoi ? The Space Control The Universe ? Oui c'est vrai que c'est Dune ! Quatre fois de temps réel Stratégie Game ? Quatre fois de temps réel ? Un 4X ? C'est quoi un 4X ? Bienvenue à deux des stars de la prochaine Tine's Wonderland ! Ashley Birch ! Et où est-ce que c'est ? Ah ! Donc c'est pas un tactique comme Agent 4Bayer ? Ah ! C'est plus intéressant ! Sauf que là il sera en réel time ! Réel time ? Oh ! Qu'est-ce qu'il y a les filles ? Nous sommes tellement excités de vous réveiller un peu sur la histoire de Tine's Wonderland ! Oh ! Sacha ! Je l'aime cette femme ! Est-ce qu'on parle encore du dragon lord ? Oui ! On va mettre le dragon lord, l'essentiel villain dans les Wonderlands ! Oui !bere... Oui ! Mais en une brise capable, je suis l'objet de l' navio de toute la vie ! J'adore cette actrice ! Et c'est vraiment magnifique ! Et c'est en fait vraiment une des principales raisons pour laquelle je demande ce rôle... Fais-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à... Hum N-no 4000h ! Que... Alors je me prépare à couper le son parce que je sais que la dernière fois c'était une musique de... Une espèce qui se coupe euh... des karaté euh... Enfin des Baby Idol, Metal Baby. C'est toi. Hevy, c'est vrai ? Faut que non, je couperais la jeu, j'enlèverais la P.O.D. de toute façon. J'enlèverais la P.O.D. de toute façon. Je suis Valentine, un avion de gallant. Le plus drôle que tu as fait, c'est Fred. Les téléssés sont tombés sous nos blagues. Je sens des vibes de la vérité. Alors, me suisse. Un beau corps, d'ailleurs. Je suis full de... ...paule ! Je suis invincible ! Je suis pas un gros gros fan de... ...de Borderlands of Messieurs, il m'intéresse plus quand même. Est-ce que là aussi il va y avoir l'argument qu'il va y avoir 400 milliards d'armes ? Oh, écoute-moi ! Lip-flappin' while you could be off adventuring ! Sana, you left the cheese curl on the board. Mayhaps, it is a... ...powerful ancient meteor. And, it begins to rise from the ground ! This isn't a blessing ! It's a blasting ! What the fuck ? Mais c'est un RPG, enfin c'est un JDR. C'est normal ? We're playing Bunkers and Badasses, baby ! Oui voilà, y'a encore des armes à 400 millions... ...des Emotes, des chèvres, des moutons... ...un des vins... ...des armes... ...des chevilles squelettes... ...400 milliards d'armes... Du coup c'est nos persos ça ? On peut remettre un petit peu s'il vous plaît ? D'accord on a un sorcier, une berserker, une necromancienne et un chevalier enfin un paladin Ouais c'est ça Pourquoi pas ? Mince Ok C'est bon World Première World Première World Première World Première Rick et Morty le jeu Alors que c'était pas une blague ok Ha 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 C'est quoi ? Leverity Ah putain le pokémon laïque très particulier mais très très HD Très très PS5 le jeu Et par contre ouais mon coss VR on en parle Doken ouais c'est ça La musique était vachement cool dans le trailer de révélation déjà Ca a l'air ultra méga stylé Les appels particuliers le coup de les gosses Qui se transforment je crois Per la vie ils sont fous On a carrément un clip de la gênance Ouais est-ce qu'on euh qui est gêné ? Moi Je voulais voir du gameplay on en a déjà vu en fait c'est simple Ils ont déjà montré du gameplay avant Putain et on en parle de ça Regarde attends où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? J'ai vu les deux minutes là On en parle de Black Desert qui sont derrière là en train de faire leur propre promo de leur propre jeu Bon je dis ça il y a même du dokev quoi Ouais mais par contre est-ce qu'on peut euh Donc c'est quoi c'est juste un clip C'est un clip de la gênance en fait Y'a pas de gameplay Bah après c'est bien animé Ça se voit qu'ils sont ils se gavent là-dessus Ils se gavent vachement là-dessus Mais y'a pas de gameplay non Mais c'est adorable Le fait qu'on puisse custom son personnage et tout Moi je trouve ça cool Et puis les monstres Les monstres sont assez variés Mais j'ai pas compris c'est quoi ? C'est un jeu solo open world ? Euh j'ai pas compris Est-ce que tu as été gêné ? Ah oui j'ai été beaucoup gêné oui Mio Oh putain Genshin Impact Qu'est-ce qu'on s'en fout Meilleur jeu mobile s'il vous plaît Mio Qu'est-ce qu'on s'en fout Un peu gêné Un peu Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils veulent Ouais franchement ouais C'est perre-abisse Après je suis sûr qu'ils vont se gazer Alors du coup c'est un jeu français Qui a l'air ultra stylé de fou Juste pour l'idée des mecha porcelaine là C'est tellement Oh 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 C'est plus que danser C'est un jeu bordelais C'est un jeu bordelais C'est un jeu bordelais C'est un jeu bordelais Et Still Rising Juin Ok Alors deux secondes Je profite vite fait Est-ce que j'ai une web Ouais Je dois juste vite fait Euh Si y'a du gameplay quelque part C'est du gameplay que je voudrais voir s'il vous plait. Ah oui il y a du gameplay ! Gameplay de la sortie. Gameplay de la sortie. Gameplay de la sortie. Deux secondes, deux secondes. Merci. On va juste voir ça s'il vous plait. Je veux juste savoir à quoi ça ressemble. Oh oui c'est un Dark Souls. Oh oui mais ça a l'air tellement nerveux. Ah ça a l'air pas mal. Franchement ça a l'air pas mal. Et ça c'est une Alpha. Ah oui elle joue 6 juillet. Oh non. C'est bien rechercher. Orianna et les Origines. Ok moi pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Oh 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 oui. Oh putain Hellsinger le jeu que j'attends de plus au monde. Attends c'est le mec de... Ah tu le connais ? Putain je ne savais pas. Donc du coup Hellsinger c'est un jeu de tir rythmé avec des musiques de métal dont Ark Enemy et comment il s'appelle ? Il y a énormément de monde en fait, je ne savais pas ça. J'attends énormément ce jeu comme pas possible. J'ai vraiment hâte. Rocket League, ah ouais Rocket League sur portable c'est vrai. Le remix qui me fait mal au coeur il vence pas grave. Ah c'est du painkiller le jeu en fait. En fait c'est du painkiller mais rythmé. C'est à dire que t'es obligé de tirer au même rythme que de la musique de métal. T'es obligé de recharger au même rythme. Si tu tires avant ou si tu tires après le rythme tu perds des bonus. Si tu tires enfin si tu recharges au bon moment tu recharges encore plus vite. C'est vraiment du bam bam clac clac bam. C'est un jeu vraiment rythmé mais action sur tout et sur du métal. C'est pour ça que quand j'avais entendu le premier trailer c'était tu voyais la main du démon qui faisait ça. Qui faisait tac 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 tac. Et en fait elle gagnait des points en faisant ça. Et justement c'était Alissa la chanteuse de Ark Enemy qui chantait et j'étais tellement fan. J'en pouvais plus je me suis dit attends je reconnais cette voix c'est quoi et tout c'est quoi c'est quoi. Et euh non je suis super impatient. C'est rien que le fait que ça soit du métal. Rien que le fait que ça soit des musiques originaux qui ont été créés pour le jeu. Quoi ? De quoi ? Attends quoi ? J'ai pas compris. Ah oui ils sortent aussi une console ? Ah les créateurs de bruit à plier ok. Oui. Un mur PC ! Garantie DJ Boucherie va le stream dès qu'il sort. Qui c'est DJ Boucherie ? Vous connaissez pas du genre. Bienvenue de retour et c'est vrai. Commençons en 2022 il y a une nouvelle façon de jouer vos jeux mobiles sur votre PC. Sur Google Play Games. Prends les jeux de votre pocket à votre desktop. Il semble qu'il s'agit d'un système de jeu sur votre PC. Google Play Games sur PC va bientôt en 2022. Ensuite, ici c'est un autre nouveau jeu d'application pour la première fois dans le jeu. Attends j'ai une autre demande là-haut. Wow pommière ! Wow pommière ! Oula ! Par les créateurs de tel-tel ! Oula de Batman ! Si tu peux le marquer dans le Discord comme ça je... Ça pourrait être vachement cool s'il te plaît. Star Trek ? Attends quoi ? Il y a un jeu de narratif Star Trek qui va sortir ? C'est tout ce que nous pouvons. Tu ne vas pas mourir. Pas si j'ai quelque chose à dire. Ce n'est pas correct. C'est... Time d'impacter une minute ! Jara, je vous demande de faire la bonne chose ! Le prospect pour la paix est très bien dépendant de lui. J'ai mal au coeur de le voir. Ressurgence, ok. J'y jouerai pas. Mais euh... Le jeu est très très... Il est en retard, il est en retard. Il aurait du sortir avant. Faites un bruit pour Reggie ! Quoi j'ai fait si merde ! My body is ready ! My body is ready, yes ! Je reviens tout de suite, je reviens ! Je reviens tout de suite ! Merci ! Merci ! Wow ! Jeff a dit avant, Isn't it great to be back, live and in person, back among friends ? It's fantastic ! This is a wonderful time of the year ! The Game Awards ! Notre opportunité de célébrer les créateurs et les joueurs ! Qu'est-ce que c'est Jeff ? 8 ans ? Quelque chose ? Il vient de dire My body is ready ? Il y a beaucoup... Il y a beaucoup vu ces derniers derniers années ! Le launch de la prochaine génération 8 et 9 consoles, la révolution mobile, les jeux de streaming, VR, AR, et les jeux gratuits de jeu. Et cette catégorie représente une autre innovation dans notre industrie. C'est l'auteur de la meilleure on-going game ! Ah, j'ai pas vu, c'est quoi ? Meilleur FPS ? Ah, un free to play ! Meilleur jeu... Ah ! Meilleur FPS ! Free to play, d'accord ! Apex, Warzone... Apex, pour l'instant... Apex, Apex... ... ... ... ... Ah ouais c'est chaud par contre Apex Apex il le mérite Apex 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 Oh nice c'est bien En même temps ils ont tellement stonk avec le confinement Grâce au confinement ils ont réussi à stonk en popularité Et il le mérite Franchement Je m'intéresse pas vraiment au lore de Final Fantasy XIV malheureusement Mais c'est des bonnes parties PvE en tout cas C'est sûr Le jeu est beaucoup plus PvE que PvP Lesquels sont très variés C'est très beau à voir en plus Epic Games On voit le premier Capital City Bioshock Bioshock ? Non Bioshock ? C'est sûr KLM ou On peut en parler s'il vous plaît De la petite rève cachée de Machete ? Quoi ? Mais c'est, c'est, non c'est pas Bioshock, on est d'accord, on espère que c'est pas Bioshock, ouais par contre on en parle de Machete, avec un Machete s'il vous plaît Non c'est pas Bioshock, non, ah d'accord, ok, qu'est-ce que c'est ? In-game, Bioshock sera en Antarctique ? Ouais c'est une rimeur qui date de 2014 ça, je sais pas trop, apparemment ça c'est un truc double équipe etc, il y aura deux villes séparées, ça a été confirmé, ah ! C'est quoi c'est Brawl Stars 3D ? Quoi c'est encore un Battle Royale ? Attends c'est un Battle Royale encore en... Ah je sais ce que c'est, sérieux ? C'est le truc epic game ? Ouais c'est un Battle Royale, c'est sûr oui, mais c'est quoi c'est un Battle Royale corps à corps ? C'est ouais intéressant, presque ! Bon j'suis désolé, j'suis un peu... C'est ma lésin, c'est ma lésin Plus c'est la Battle Royale, ah Rumbleverse Ok Signé pour une soirée, pour un dernier access, ok, enfin signé, inspirez-vous C'était Rumbleverse, qui vient de l'année prochaine de l'Iron Galaxy et Epic Games, et demain, il y a un premier événement de gameplay. Allez à rumbleverse.com pour signer. Maintenant, c'est le début du gameplay de gameplay mondial à un nominé de Game Awards depuis quelques années, A Plague Tale, Requiem. Oh Plague Tale, ouais. Ok, il y a encore un jeu français, tiens. J'avais commencé le, hein, il y a très longtemps, j'avais vraiment adoré. Digue le grave, et laisse-moi mentir. Amicia, viens ! Hugo, je suis juste derrière toi ! En plus, c'est pas encore le même studio Bordelais, tiens. C'est français, ça ouais, mais c'est pas le même studio. Je me rappelle, du premier teaser, on voyait les rats qui courent, enfin qui... Une sorte d'énormes vagues de rats dans la rue. C'est beau, c'est très beau, très très beau. Home, from sea. And the hunter, home, from the hill. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going... I know. Ça a l'air cool, c'est l'air cool. Ah ouais, c'est vrai que je m'en souviens, le Gamma était... Enfin, du pot j'ai joué. Oh, quoi ? What have you done ? I feel my mind going. Ah, il y a une vague de rats, c'est trop bien. Excellent. C'est excellent. Ok. Donc ouais, je disais, le Gamma, j'en souviens du pot que j'ai joué, c'était un vrai Pleurny Charm. Et là, il a l'air vraiment de stonk, genre en mode, ouais, t'as vu c'est Moldark, ça se souvient, je suis Kylo Ren en fait. Oui, on sait, c'est bon. Pardon, excusez-moi. World premier. Techland. Oula. Non, 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 Techland. T'es in-like 2. Non, 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 non. Attends. Non. Non, non, c'est pas à eux. Attends, mais si, Techland, je suis con. Ah si, c'est si. Si, si, si. Non, je... Attends, quoi ? Non. Oui, mais si, oui, si, si. J'ai complètement confondu en fait. Mais... C'est moi ou le... Le mec, c'est quoi, c'est un DLC ? Ouais, c'est ça en fait. J'ai vu la lumière. Et en fait, son aspect, je me suis dit, mais c'est un truc un peu Van Helsing et tout. C'est bizarre. Ok. Ils ont refait un petit peu le trailer de Dead Island, c'est cool. Enfin, le coup de avancer, reculer, avancer, reculer. Ok. Ok. Petit trailer. Enfin, petit teaser pour dire comme quoi le jeu va être une pure bombe atomique. Ok, pourquoi pas. Ah. Euh... Remédie. La musique me dit quelque chose. Remédie. Remédie. C'est qui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, déjà ? Crossfire. Ok. Crossfire qui n'est toujours pas sorti. Et ça fait 5 ans qu'on stab des manches à 11. Des manches pas grave. Et j'arrive pas à prendre ce jeu au sérieux. Je comprends pas. C'est un Call of Duty Battlefield ? Ou c'est un... Voilà, c'est ça. J'étais un truc nanard avec des super-héros. Ok. Il y a des super-héros. C'est pas... Ça donne pas envie hein. Ça fait je sais pas combien de fois que je vois un trailer de Crossfire. Je... Ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, il y a des grappins. C'est peut-être un argument de vente pour moi. C'est quoi ? Moi, bof. Je suis pas... Oh, Fortnite ! Voilà, donc ils ressortent la bande-avance qu'ils ont sorti il y a 3 semaines. Non, c'est grave. Enfin, il y a 2 semaines. Non, il y a une semaine déjà. Une semaine. Il y a des gens qui gueulent quand même comme quoi c'était mieux... Enfin, Fortnite c'était mieux avant. Il y a quand même des gens qui gueulent maintenant. Que Fortnite c'était mieux avant. Moi, j'ai envie de dire c'est mieux aujourd'hui en fait. Ah, Ques Fénix ! Ouais, cet item, je l'ai eu une seule fois. C'est trop pété. C'est trop marrant. Donc, ouais, c'est dommage que des gens qui disent comme quoi c'était mieux avant. Mais bon, c'est Fortnite ça. Il fallait toujours avoir des gens qui râlaient pour rien. Ah oui, Bloodhunt. Battle Royale, très très bien. Vraiment cool, vraiment prenant. Mais euh... Qui fait vite rager si on gère très mal ses pouvoirs. Alors, c'est faux hein. Personne ne joue discrètement pour aller manger à un humain. C'est faux. Reviens en arrière ? Quoi ? Quoi, par rapport aux tenues ? Sur le plan d'être un vampire qui court. Ah, par rapport aux t-shirts ? Carnage, Lady Justice. God War ? God War ? Non, c'est... Cart Gage. Non, moi aussi j'avais un peu tilter. Je me suis dit, tiens, le logo est bien rouge en fait. Oui, oui, oui. J'avais dominé. God War ? C'est quoi God War ? Et le jeu est vraiment bon, c'est ça qui est cool. Le meilleur groupe de Black Trash ? Note les noms. Note les noms dans le Discord. Je vais les récupérer après. Mon pire ce mascarade. Est-ce que euh... Écoute... Bah je peux pas trop, vu qu'on est en stream. Mais même si je supprime le truc, mais bon, ça me ferait chier quoi. Parce que j'aimerais bien mettre le... Euh... Ce passage en fait... Toutes mes reacts... Sur Youtube. Mais j'écouterai après du coup. Encore un groupe. Ah et là c'est coupé, ok. C'est Imagined Dragons ? Non ? Ah si, si, si. C'est obligé. C'est obligé. On va le bouffer encore longtemps Arkane je crois. En même temps c'est super stylé. Oh comment il s'appelle ? Euh... Le Youtubeur là... Putain ! Eh ! Dream ! Euh... Le Youtubeur Minecraft a gagné un trophée. Il a gagné un trophée parce que c'est sa meilleure communauté. On en parle du fait qu'il a triché sur Minecraft ? Enfin qu'il a speedronné en trichant ? Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est euh... C'est quoi ? C'est euh... Ah les meilleurs... ok non. Et... Le Game Award pour l'innovation dans l'accès à 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 l'accès. Ah ! Pour l'accessibilité dans les jeux ! Ben j'aurais dit la SF2 mais bon il ne sait pas. Ils ont fait quoi en fait ? Forza Horizon ils ont fait quoi ? J'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ? Wouah Ah ils ont rajouté quelqu'un qui fait des signes ? Oh c'est cool ça ! C'est vraiment cool Bon après c'est un jeu de voiture c'est pas trop... voilà quoi mais c'est... c'est... c'est vachement cool Mais le jeu le plus proche, enfin le jeu le plus inclusif que j'ai vu c'est quand même The Last of Us 2 Qui propose des features vraiment poussés, rajouter des détails, etc. Enfin, augmenter le contraste, augmenter la couleur des ennemis... C'est cool Il est capable de reforcer ça ? Ouais, il y a un mode scénario, ouais ouais, t'inquiète pas, c'est étonnant mais ouais Il y a un mode scénario, ouais ouais Oula Par les créateurs de Payday 2, ok Un jeu co-op avec ce horror shooter ? Ah c'est euh... Get the fuck up non ? Un jeu de nouvelles ? Un jeu de nouveau ? Un jeu de nouveau ? Ah c'est pas le même créateur sérieux ? Ah c'est cool ça ! Qu'est-ce que j'ai mis les ressources ? Qu'est-ce que j'ai mis les ressources ? Ou alors c'est une nouvelle licence ? J'ai jamais joué à... Hum... Gtfo C'est ça, Gtfo Ouais, c'est ça, c'est gtfo ça a vraiment prenant très stressant mais du coup c'est une balance pour quoi pour dire qu'il y a un DLC sorti officiel je crois ah parce qu'il était encore en bêta sérieux qu'une chose terrible que nous faisons qui deserve cette aide c'est dégueulasse monsieur qu'est ce qu'on sait c'est qu'on doit travailler ou qu'on doit mourir oula c'est dégueulasse monsieur qu'il y a une grosse bannière sur steam ok disponible maintenant ok alors ouais j'ai vu ça il y a longtemps le fameux grosse manette extensible pour Xbox c'est vachement cool c'est vachement intéressant Xbox quand même c'est les seuls qui se cachent le cul pour améliorer la vie des gens enfin Microsoft surtout petite QA pour rappeler que il faut s'amener à Prime parce qu'on a des bons jeux alors ça mais je vais le chopper direct je vais le prendre direct après c'est tellement chill en plus retourne avec tes dinosaures toi mais qu'est ce que tu fous là oh on parle de Raid Shadow Legends au Game Awards il y a Jeff Goblin qui fait une pub pour Raid Shadow Legends ça me tue quoi c'est fantastique ah c'est le nouveau jeu qui sortit sur PS5 c'est un shooter c'est ça ouais ça me dirait pas quand même que c'est un jeu PS5 PS4 PS5 ok Stadia bien sûr bien évidemment et enfin Luna la nouvelle console portable de la nouvelle console de l'Amazon super ok non mais on sait qu'ils sont sortis oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain Mais tu... ...dais les gens de l'espoir. Et je serai toujours avec toi. Je vois ça... ... comme un nouveau début. D'accord. La série qui sort enfin. Enfin. Après je crois... Cinq ans de report, trois ans de scénario... Spielberg qui vient... ...qui débarque. Ouais on va faire la meilleure série de tous les temps après il s'en va. Enfin ! La série à l'eau bordel. Bon maintenant il faut sentir la barre d'allonge pour la stratégie de la stop-lust C'est quoi ? Oula ! Encore ? Non c'est hors de question Retournade bref Clairement si si C'est Selene Mon nom est là Et je suis le premier agent C'est la barre Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! C'est génial ! Et l'erreur pour la meilleure direction de game va à Deathloop J'ai envie de me tirer une balle là Putain Meilleur jeu e-sport KOF, DC Counter Strike, Dota, League of Legends, Valorant Je parie à 100% que ça va être League of Legends League of Legends League of Legends Mario Party, New Pokemon Snap Super Mario 3D World plus Bowser Wild War On parait combien avec le meilleur jeu familial ? Toi tu dis Mario Party ? Moi j'hésite entre Mario Party mais comme c'est Game Awards Ca va être It Takes Two It Takes Two Tu vois j'ai la vidéo, j'aurais été sur bordel Here are the nominees for best fighting game Demon Slayer, Guilty Gear, Melty Blood Nickelode Tekken Nan mais le Ben Melty ou Guilty Melty je sais pas quoi Je sais pas quoi Type Lumina Attends Non en fait Tekken il peut pas sortir Vu qu'il est pas sorti cette année Enfin y'a pas eu de nouvel opus Euh Mais ouais sinon ça aurait été Tekken, Guilty Et Melty Euh Melty c'est ça ? Melty Blood, Type, Lumina Qu'est ce que c'est ? Allez salut Youtube Salut Youtube Deux Demon Slayer Demon Slayer c'est du Ultimate Storm Ouais j'appelle ça du fighting Ouais Donc euh Une vidéo Gros Osef Nan mais c'est pour ça que j'ai arrêter le truc C'est que j'ai même pas eu le temps de finir le premier mot Que j'ai déjà rigolé Y'a quand même une section Meilleur jeu de combat Avec Demon Slayer Même si c'est un Naruto Storm Y'a Guilty Gear Y'a Melty Qui a l'air très cool Y'a Virtua Fighter 5 Et en plein milieu d'un Nickelodeon All Star Brawl Genre les mecs ils savaient pas où le foutre Ils l'ont foutu en cette catégorie quoi Qu'on est pas en 2005 Mais non mais là c'est version euh En fait Si théoriquement ils sont autorisés à le mettre Vu qu'il est ressorti cette année Il est ressorti en version euh PS5 Enfin en version next game Next chain Pardon Euh je dirais Guilty Gear Guilty Gear Rien que pour la direction artistique Et pour la puissance du jeu Rien que pour ça Guilty Gear Ouais il le mérite Le petit bout par contre c'est intéressant C'est intéressant Ouais mais il est venu à chier Trop en retard Tekken Ah oui non mais c'est Virtua Fighter Je te rappelle quand même que c'est le premier jeu A avoir créé les jeux de combat en 3D Euh Avant Tekken justement Enfin c'était Tekken qui a un peu plus popularisé Virtua Fighter Enfin Virtua Fighter quoi C'est lent C'est tellement lourd Comme combat Et tu l'autre c'est du anime comme Dane Il y a une gameplay que Guilty Ah non Ouais Ouais Mais Guilty tu vois C'est la direction artistique qui fait le charme C'est le On a travaillé dessus quand j'étais en formation à Amiens Euh Les mecs c'est des malades mentales En terme d'animation c'est des malades mentales On a jamais vu ça Même le prof Même le prof d'animation qui était avec moi On a regardé les scènes par scène On a joué au jeu Euh Dragon Ball FighterZ On a joué au jeu FighterZ On a regardé les animations Et après on a allé chercher des vidéos sur internet Euh La caméra qui flotte tout seul On a vu les animations Elles sont incroyables Genre Quand tu vois Goku qui fait Quand il est comme ça On va dire Dans ce cadre là Euh Attends je vais faire sur le plus grand écran Ça serait mieux Voilà On va dire que dans ce cadre là Quand Goku il fait ses bras là Comme ça Et quand on voit le bras qui est plus mis en avant Et Goku qui est en arrière On se dit Putain il y a un petit effet de caméra et tout C'est bien fait et tout Mais en fait pas du tout La vérité La vérité c'est que quand il fait comme ça Ce plan là Goku il est super loin Là comme ça Enfin in game il est comme ça Mais si on regarde la caméra de face Son bras il est là Et son corps il est là Genre il y a vraiment un écart La texture est tirée comme pas possible Pour en donner justement Cet effet de grandeur Cet effet de D'élasticité De puissance C'est ça qui est vachement cool Et Guilty Gear C'est pareil C'est exactement pareil En termes d'animation Et de En termes d'animation Et de Comment on appelle ça De keyframe Le mec c'est des malades mentales A quel moment tu te dis Tekken c'est en full 3D C'est en full 60 FPS Alors pourquoi on ferait pas un jeu de combat Mais Sac à D Ah ouais c'est une bonne idée ça Non c'est de la torture mentale Entre ça et Spider-Man Spider-Verse Into Spider-Verse C'est pour moi C'est des meilleures références En termes d'animation C'est vraiment incroyable Ah j'ai pas vu Oh c'est par rapport Age of Fire 4 Evil Genius 2 Immankind Inscription Microsoft Light Immunator Ouh Next The nominees for best VR AR game Meilleur jeu VR AR Okay Hitman 3 Le Leco Resident Evil 4 Sniper Hyper Ou Hitman 3 Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 4 Ok. Ah, donc c'est le prix des jeux qui ne sont pas encore sortis. Il y a Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden, en rendu question. The Sequel of The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas de nom. On n'a toujours pas de nom pour Breath of the Wild. Elden Ring, God of War, Horizon, Zelda ou Starfield. Elden Ring ou God of War. C'est con ce que je vais dire, Elden. Ce que je vais dire, c'est que j'hésite entre Elden Ring, vu que la démo qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui était vachement cool, God of War, on a enfin les premières images et ça a l'air encore plus prenant et je veux le faire en stream. Horizon, je ne veux pas, c'est l'heure de question. Zelda, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais Starfield, par contre, on a zéro info, on a zéro gameplay, on a zéro image et le jeu, il sort le 11-11-2022. T'aimes pas Horizon ? Je ne suis vraiment pas fan. Il est très très bien, il est très très bien visuellement, en termes de scénario, c'est plutôt cool. Mais je n'arrive pas à accrocher, franchement. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Genre l'intro d'Horizon, justement, quand tu vas dans la montagne, etc. Yaoli, elle fait des preuves des parjas, parju, enfin des parjas, quoi. Elle va dans la montagne et quand tu vois ce retournement de situation, en mode, ah ouais, c'est bon, le mec, il va venir la sauver, etc. En fait, non, parjure, voilà. Quand tu vois le mec, il fait, ouais, lui, c'est le méchant, il va lui tataner sa vie, etc. Il va lui cracher dessus. Trois secondes après, il meurt. Tu te dis, ah putain, c'est la meilleure amie, super, on va la retrouver plus tard, encore plus adulte. Non, elle meurt. Le papa, il meurt. Il y a tout le monde qui meurt. Moi, j'étais en mode choqué, quoi. C'est bien prenant. Les combats contre certains monstres sont plutôt cool, enfin les robots, mais je n'accroche pas. Je ne sais pas pourquoi je n'accroche pas. Et pourtant, j'ai essayé. Je crois qu'on peut voir les heures sur la PS5. On peut voir le nombre d'heures que j'ai passées. Mais non, pourtant, j'ai avancé. Je suis allé jusqu'à la première ville. Jusqu'à l'ancienne civilisation, en fait. Je suis allé jusque là. C'est pas une bonne idée. Alors, oui, notre deuxième invité est un peu chien. Si vous voulez, un ami a un autre, un ami, c'est comme ça. Oh. C'est génial de vous voir. Je dois mettre un beau-tien ou quelque chose. C'est bon, pot, pas un ami. Ne pas pas chien. Il meurt du temps. Il meurt a un mode, tu as une note? Père, c'est bon ? All right. C'est beau. Jusqu'à ce que cette note dit. Oh c'est trop bien fait, il est trop bien fait ! Ils ont pété un plomb, ils ont traqué ! Nouveau trailer pour Elden Ring ! Bon après t'imagines que t'es un mec qui comprend pas l'anglais, tu vois qu'il y a un gros vase qui débarque sur scène C'est en mode... Par contre j'ai vu que dans Elden Ring il y avait euh... Elle a 4 bras déjà Il y avait cette poupée, enfin le retour de la poupée de Bloodborne Enfin le perso principal, enfin la fille, celle qui augmente les points Elle ressemble étrangement à la poupée de Bloodborne Et pour une fois il lui manque qu'un seul oeil à celle-là Ah ouais putain ! C'est moi le son à Super Vivium BC là ? Commençons avec Godwin the Golden Je me souviens toujours du premier trailer de Elden Ring Quand tu vois euh... la fille qui est sur l'enclume et qui frappe Mais au début quand j'ai vu le corps, quand j'ai vu le dos ultra musclé J'étais en mode putain c'est quoi ça ? Ça c'est un guerrier là ! Quand tu vois que c'est une femme j'étais en mode Oh on joue une femme ! Oh ça va être trop bien ! En fait non on peut jouer les deux donc du coup je suis dégoûté Ah mais je reconnais ça c'est le Seigneur des Anneaux C'est là où ils mettent l'anneau Ah ça c'est l'arbre Mojo J'ai tellement envie d'y jouer Manuel Elden Ring C'est fou, c'est fou Et pourtant je pleure, je pleure de rage Je pleure de rage sur les Dark Souls Même Bloodborne que j'ai beaucoup aimé Que j'ai fini, j'ai pleuré Oh la 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 Oh la la Et puis la classe bordel Mais c'est le son Mais c'est le son Je suis vraiment curieux qu'est-ce qu'il a fait George Martin dans ce jeu quand même Enfin je sais qu'il a aidé au niveau du scénario Mais qu'est-ce qu'il a apporté en fait ? Non mais je ne sais pas Mais bien sûr Tu devrais prendre la grande Madame ! Ok. Pourquoi pas. Le 25 février, on y sera. Encore une extension. C'est tout ? C'est juste pour ça ? Ah, c'est juste pour deux voitures ? Ouais. C'est dans une 4. Ohlala. Ohlala. Oh, attends. Quoi ? Oh non, j'ai eu peur. Je crois que c'était les jeux qui étaient présentés. Sous-titres par Jérémy Diaz Une telle arc. Putain, mais ils sont pleins de trucs en ce moment. C'est à dire. C'est une petite qui est sûre. Je suis là. Je suis là. J'ai envie de dire pourquoi pas mais c'est très particulier quand même S'il arrive à se faire sa place pourquoi pas Et Youtube chante en y pensant, y'a un public Enfin c'est... N'attendez pas à ce que ça marche aussi bien J'pensais que ça allait faire un tout petit four mais non c'est vachement prenant Ah bon au premier Nexon Un jeu Nexon, ok Métro 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 Online Métro 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 c'est mort mais merde et texte tout c'est un très mauvais jeu qui est vraiment une arnaque c'est une énorme arnaque le mec il s'est gavé avec brothers avec way out elle fait un troisième jeu je crois mais non et texte tout c'est vraiment une honte c'est non non moi je refuse il a gagné ah bon ah non non c'est vraiment une honte d'un point de vue moral d'un point de vue moral en gros c'est tout le monde dit qu'il est ouf il est pas ouf non je vais faire défiler un peu le jeu je vais dire ça rapidement c'est mon point de vue tout le monde dit qu'il est ouf tout simplement parce que dans le jeu en gros c'est une scène une scène une scène chaque scène représente un type de jeu genre au bout d'un moment t'as du diablo like au bout d'un moment t'as du rpg au bout d'un moment t'as un jeu de course au bout d'un moment t'as un jeu d'action moi je m'en fous du jeu perso non mais c'est pour t'expliquer pourquoi tout le monde dit que c'est un jeu de ouf c'est parce qu'en fait c'est une situation où c'est un jeu en co-op diablo like comme j'ai dit ça change de décor c'est un rpg ça change de décor c'est un jeu de course ça change de décor c'est un jeu d'action et en gros tout le monde dit que c'est un jeu de ouf parce qu'en fait c'est juste des éléments de gameplay qui sont piqués à droite et à gauche à droite et à gauche à droite et à gauche et c'est un prétexte scénaristique pour en faire une histoire alors qu'en fait l'histoire de base c'est je suis une fille je suis un enfant papa et maman sont en train de se disputer je ne sais pas à cause de quoi comme je les aime pas quand ils se disputent mais j'aimerais qu'ils soient des poupées du coup le but du jeu c'est maman c'est une poupée papa c'est une poupée et ils doivent faire toute une aventure pour qu'ils doivent retrouver l'apparence normale pour sauver leur petite fille alors moi je suis d'accord sauf que la vraie raison pourquoi les parents se disputent c'est à la phrase près c'est pas une blague la phrase exacte de pourquoi les parents se disputent c'est ah bah chéri t'as pas remarqué qu'on fait plus rien depuis qu'on a de gosses ah bah si euh bah tiens c'est vrai ça pourquoi j'ai fait un gosse à cause de toi bah voilà les parents se disputent à cause à cause de la gosse la morale de l'histoire c'est quand même ça et tout le monde dit ouais c'est un jeu de ouf etc non c'est un jeu de ouf oui ce jeu mais c'est que c'est mon cas clairement mais les gens ne captent pas la véritable histoire enfin le véritable message du jeu c'est à cause du gosse que les parents se disputent et le pire c'est que les parents ils forcent l'enfant à pleurer au bout d'un moment en déchirant je ne sais pas il y a un passage où ils déchirent la peluche préférée de l'enfant et ils la forcent à pleurer justement pour recevoir les larmes pour qu'ils regrandissent mais c'est ils sont juste horribles quoi c'est aucune moralité même en tant que parent tu fais pas ça en mode ouais on va déchirer des objets d'autres filles comme ça voilà le jeu faites pas de gosse mais c'est ça c'est clairement ça alors que tu vois comment il s'appelle ce jeu gris non pas gris il y a un jeu qui est très poétique qui est très très calme très chill avec un peu de danse c'est je sais plus c'est un jeu qui est particulier c'est un jeu qui est particulier parce qu'il est à la fois open world non non c'est pas gris c'est pas gris c'est pas lui c'est autre chose c'est un jeu isométrique en 3D low poly il y a pas c'est beaucoup de musique c'est beaucoup de la danse il y a beaucoup de gestes de gestes de chorés classiques et en gros l'histoire l'intro ça m'a choqué c'était en mode ben en fait tu as ton propre choix si tu prends une route à droite ou à gauche etc tu crées ta propre histoire et la propre histoire que j'ai créé moi donc du coup je croyais que c'était ça le jeu de base ben en gros on joue une femme qui va sur la plage pour se libérer moralement parce qu'elle a perdu son gosse à la naissance et moi j'étais choqué genre vraiment mais en fait c'était ma théorie je me suis dit putain mais elle a perdu son gosse et tout et en fait j'ai décidé de relancer le jeu il y a pas longtemps et en fait non c'est toi même qui crée ta propre histoire c'est encore plus cool quand tu vois Light of Town qui est un jeu indépendant pas du tout action qui se finit en deux heures c'est un jeu italien selon tes choix ben en fait tu sais pas si être hospitalisé parce que tu es lesbienne c'est mal genre il y a une vraie question comme ça dans le jeu tu vois il y a une vraie question de morale dans se dire est-ce que c'est mal d'être lesbienne est-ce que c'est mal d'avoir aimé une femme est-ce que c'est mal d'aimer quelqu'un après tu te rends compte que le jeu il te force à choisir tes propres choix même tes propres choix t'impactent sur une autre fin différente complètement c'est limite la fin du jeu a plein de choix tellement disponibles que tu te dis ben merde à la fin je sais pas et là tu vois il texte tout le problème c'est que on te le dit depuis le départ c'est ne faites pas des gosses ne faites pas des gosses c'est clairement ça et c'est décevant Brothers c'est deux frères qui ont perdu leur mère qui était en mer enfin qui était sur un bateau elle est morte noyée le père il est extrêmement malade donc du coup les deux frères vont devoir s'associer pour aller chercher un médicament pour le sauver le jeu est très très beau il est très bon à prendre tu peux jouer sur une seule manette avec deux gars si t'as un pote à côté de toi tu peux jouer avec un seul joystick et l'autre il prend l'autre joystick donc du coup ça fait des bonnes blagues en mode tu me tires la manette moi aussi il peut se jouer sur portable aussi genre t'as quelqu'un qui prend un côté l'autre qui prend l'autre c'est vachement cool A Way Out c'est une histoire de prison enfin il y en a un qui est déjà en prison il y en a un qui arrive en prison il y a ce côté de fratère on est pote on est frère de prison du coup on va devoir s'en sortir et tout j'ai pas joué au jeu encore mais il y a ce fait de cette fraternité qui grandit en fait qui est vachement cool mais il texte tout je suis désolé non il texte tout non c'est pas un argument c'est pas le jeu de l'année ou quoi pardon il mérite même pas sa place je sais même pas pourquoi il l'en foutu ici parce qu'il y a déjà eu des trucs genre qu'est-ce qu'il a dit déjà meilleur truc scénaristique etc c'est déjà assez pour le il texte tout je suis désolé je vois pas qu'est-ce qu'il fout là et en plus le pire c'est pas ça c'est que quand tu sais que le créateur le créateur j'ai rien contre lui parce qu'il a fait toutes les animations tout seul Brothers A Way Out et il texte tout c'est lui qui a fait les animations tout seul c'est-à-dire qu'il a fait les animations de la fille les animations du mec les animations du livre très bizarre il a tout fait tout seul c'est un fou c'est un malade c'est un malade mental je l'aime beaucoup mais il texte tout c'est son plus gros navet qui d'ailleurs il a été en procès avec Take Two Interactive Take Two Interactive l'a foutu en procès et ils ont gagné Take Two Interactive a demandé à ce qu'il enlève ou qu'il change le nom de son un an un an avant que le jeu soit révélé quand même et il a jamais voulu l'entendre il a pas voulu l'écouter il a écouté que sa gueule c'est bien la preuve que ce jeu il s'en bat les couilles il s'en bat les couilles il a aucun respect il s'en bat les couilles pour Psychonautos 2 qui est l'absence de VF parce que le 1 était vachement cool avec la voix de comment il s'appelle de Fry de Futurama comment il s'appelle comment il s'appelle je vais y arriver comment il s'appelle comment il s'appelle comment il s'appelle ah Spiderman là Titeuf oh merde on faisait la blague à l'époque comment il s'appelait ce mec j'ai oublié son nom de Caz Bonbon non l'acteur qui fait la voix d'Andrew Garfield Fry de Futurama je vais retrouver son nom c'est Spiderman comment il s'appelle putain ah bref lui là il faisait la voix de de Raz dans Psychonautos 1 qui était un numéro très très particulier mais j'ai adoré ce jeu j'ai beaucoup adoré à l'époque je l'avais sur Xbox je me souviens encore du trailer qui était assez flippant et en fait quand j'ai eu le jeu par la première fois c'était arrivé à rien à voir avec le trailer Raison Evil Village jeu de l'année non pour l'instant c'est Ratchet & Clank et Merk oui c'est pas de Psychonautos 2 quoi que Raison Evil Village encore un petit peu allez pourquoi pas mais c'est pas le jeu de l'année c'est pas pour moi en tout cas Metroid Dread d'accord le retour des origines enfin Metroid fortnite en vrai Dread il est vachement cool je suis dégoûté de ne pas avoir de switch j'aurais bien aimé jouer il faut que je l'achète apparemment il est vachement bien il est très très présent Deathloop bonjour madame Deathloop bonjour madame tu fais que 3 là tu t'en j'avais trop là j'ai j'ai vu 2-3 spoil par rapport au jeu qui ont été annoncés et tout mais j'ai tout fait pour éviter de savoir qui c'était cette année pareil j'ai rien regardé hier ça a été chaud du coup enfin on se peut atteindre d'accord ok là je te montre le son exprès juste pour bien entendre quel jeu on va avoir ça a été horrible j'ai très peur j'ai très peur j'ai très peur j'ai super peur en vrai si c'est Deathloop moi je dis pas non si c'est Deathloop qui gagne je suis content parce qu'il mérite quand même même si c'est Arkane Studio c'est français c'est français c'est pas j'aime pas j'aime pas le truc mais il a eu un bon truc il a un bon feeling j'aime bien l'humour il texte tout c'est pour moi ça a été très clair et catégorique j'aime pas du tout ce jeu littéralement Resident Evil Village c'est particulier il m'a beaucoup déçu parce que je m'attendais à plus c'est pas Jean-Pierre Foucault qui présente qui a déçu non lui il présente les Miss France Resident Evil 8 et je suis très déçu parce que je m'attendais tellement à plus le jeu il me le vendait tellement en mode ouais ça va être un peu semi open world et tout je m'attendais vraiment à des vrais vibes de Resident Evil sauf que j'ai un peu je suis un peu réticent dessus malheureusement mais j'ai beaucoup aimé mais il m'a un peu déçu Psychos 2 il est très bon c'est particulier mais c'est un humour qui est un humour qui est particulier il y a un graphisme très cyberpunk euh cyberpunk DLC très duo enfin c'est des vibes qu'on appelle ça de Tim Burton un peu c'est ce côté déformé un peu glauque humour adulte pour enfant et après Ratchet & Clank c'est pour moi c'est une perle c'est une perle mais il a des défauts parce que c'est Ratchet & Clank c'est Ratchet & Clank c'est le même gameplay depuis le départ il n'y a pas vraiment d'innovation euh c'est surtout en fait Ratchet & Clank c'est surtout une claque graphique c'est pas une claque en termes de jeux vidéo enfin il est très très bien mais c'est du Ratchet & Clank enfin il n'a pas changé donc là pour moi pour moi le jeu de l'année 2021 mais bon malheureusement ah non si il y a Metroid Dread aussi je vous dis Metroid Dread malheureusement j'ai pas joué j'aime beaucoup Metroid j'ai pas joué euh Metroid Dread sachant que c'est un nouvel opus de la saga de Samus euh revenir à l'ancienne enfin aux anciens Samus enfin aux anciens Metroid euh comme Metroid Ecosse Metroid Fusion euh c'est Metroidvania c'est un bon jeu enfin c'est pas prise de tête c'est un peu tactique parce qu'il y a des monstres qu'il faut éviter justement on est faible contre eux après on trouve des armes après on devient plus fort comme dans tous les Metroid en fait euh il y a des boss les animations sont plutôt cool après il y a ce manque de dialogue alors que les gens les fans n'ont pas aimé Metroid Samus enfin Overham je crois enfin le fameux Metroid scénarisé sur Wii alors que les gens ont détesté alors que c'est pour moi l'un des meilleurs parce que justement on rajoute un peu plus de lore au personnage de Samus mais les gens n'ont pas aimé parce que Samus pleure par pitié euh c'est assez chaud en vrai moi personnellement je dirais en termes de morale je dirais que Deathloop doit être le jeu de l'année dans mon coeur je dirais que c'est Ratchet & Clank parce que j'ai énormément passé de peur dessus j'ai adoré euh Metroid peut être le jeu de l'année mais il a pas assez il a pas assez fait parler de lui enfin il a pas il a pas assez fait parler de lui ouais j'ai l'impression qu'il est resté vraiment dans l'ombre bon allez je remets un petit peu un chouïa en arrière pour moi je dis Deathloop voilà je dis Deathloop ou Ratchet & Clank Ratchet & Clank mon avis à moi et le jeu de l'année 2021 il en reste il takes two Sous-titrage ST' 501